Le dernier cri, qu'est-ce que c'est ? C'est une secte où les gourous sont leurs propres esclaves, donc ça ne marche pas, ce n'est pas vraiment une secte. Au départ, c'est une maison d'édition qui s'est faite parce qu'on n'avait personne pour éditer notre travail, donc on s'est édité nous-mêmes, au moins Caroline. Chacun de notre côté, on faisait déjà de la sérigraphie et des dessins, et puis on avait décidé de faire que ça dans notre vie. On a commencé un collectif qui s'appelait Le dernier cri, qui était un collectif en sérigraphie, c'était à l'époque où on était à Paris, et qui rassemblait toute la scène graphique de l'époque. Après, Le dernier cri, c'est devenu plus un espace de création et de liberté pour ce genre d'individu dont personne ne veut. J'ai commencé l'animation quand j'étais au Beaux-Arts. J'ai fait un petit court-métrave tout seul en animation. Après, on a fait deux autres disciplines avec l'Anal, puis après, j'ai attrapé le virus de l'animation. Donc ça, c'est le nouveau projet de dernier cri. On s'appelle Les Religions Sauvages. C'est sur le thème de la religion. C'est un thème que je voulais aborder depuis longtemps. J'ai eu une éducation catholique. En Camargue, il y avait des processions de pénitents, et tous ces délires-là. Il y a une trentaine d'artistes différents du monde entier. Certains venaient faire des livres, en même temps, ont fait une séquence animée. Ça a été tourné ici, dans cette salle. C'est de l'animation traditionnelle, avec des coupés, des papiers découpés, ce genre de choses. Pour le moment, le seul festival qu'il a passé c'est le festival d'animation en Suisse, qui s'appelle Fantoche. Et là, il a été projeté en entier, les deux heures, donc c'est peut-être ça qui n'est pas évident pour les festivals. Le métrage d'animation dégénérée, ça ne passe pas vraiment. Mais c'est pour ça aussi que, dès le départ, j'ai voulu le montrer en live, tu vois. Le fait de le reprojeter en public, et de jouer par-dessus, ça change la manière dont les gens le regardent. C'est pas un produit de consommation que tu mets à ta télé comme ça, c'est plus quelque chose de l'ordre de la performance. Tout le film a été financé par Le Dernier Cri, et Le Dernier Cri, son argent, il vient des livres qu'il vend. C'est vraiment le public qu'on a, qui n'est pas énorme, qui permet que tout cela existe vraiment. Du coup, ça a mis trois ans, parce qu'il faut vendre des livres, et il faut les faire surtout en même temps. Et quand on fait tout, quand on les plie, quand on les agrafes, quand on les dessine, ça prend du temps. Les livres, on a dû en faire 200, avec des tirages entre, je sais pas moi, 50 jusqu'à 1000 exemplaires, pas plus. Les collaborateurs réguliers doivent avoir une quarantaine, mais on a imprimé plus de gens que ça. Les plus petits, ça peut être fait en 3 jours, une semaine, et les trucs les plus imposants, comme le grand livre de Rosen qui se déplie, celui-là, ça a pris un mois de façonnage, de collage. Par exemple, ça c'est double page de Kei Chiota, on tire ça à 1200 exemplaires. On imprime tout à la main, donc ça prend quand même un peu de temps. Si le même livre était représenté par une galerie, on le vendrait 1000 euros peut-être, et vu que là, c'est représenté par nous dans des stands, ou dans des librairies de BD, on peut pas le vendre à ce prix-là, ça n'a pas de sens. Le prix, les choses, après, ça dépend dans quel milieu on évolue. On est venus à Saint-Salé à Marseille, parce qu'à Paris, c'était impossible de continuer à faire genre d'édition, à moins d'être très riche. On est venus à la Friche, parce qu'on a pu avoir un espace pour vraiment réaliser ce genre de projet, comme les films d'animation, par exemple. On arrive à avoir des espaces pour monter des décors, on arrive à accueillir les gens en résidence chez nous, on arrive à faire même une boutique dans notre atelier, parce qu'il est grand, c'est tout. Pour Noël, on sort le DVD des Religions sauvages, qui sera vraiment la crise mystique de la fin de l'année. Et après, on sort le nouveau magazine Hôpital Brut, donc ça fait trois ans qu'il n'est pas sorti, parce qu'on a fait le film et qu'on peut pas tout voir en même temps. Donc Hôpital Brut, c'est notre collectif, qui est tiré à mes exemplaires, dans lequel on retrouve tous les artistes du dernier cri. On continue à tourner avec notre exposition, avec les planches, avec le film, sur lequel on fait la musique live. Et en parallèle, on va commencer une nouvelle série de court-métrages en animation. Mais ça, c'est la surprise de l'année qui vient.